Caramel au beurre salé Bonjour et bienvenue sur la chaîne A table Juju Aujourd'hui on va réaliser ma sauce au caramel beurre salé Vous allez voir, c'est un vrai petit régal Faites attention, il faut bien suivre la vidéo Parce qu'il y a plein de petits détails Comme ça qu'il ne faut pas louper Vraiment une super sauce Et surtout, ne pas se brûler, ok ? Donc, si tu découvres ma chaîne N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche Tu seras au courant Dès qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne Si tu es passionné de cuisine Tu trouveras ton bonheur Pour réaliser ce caramel au beurre salé Il va nous falloir de la crème Un peu de fleur de sel Pour remplacer le beurre salé, d'accord ? Du sucre Du beurre Un petit peu d'eau Et des vanilles comme ça, usagées D'accord ? Qu'on met directement dans la crème La crème, je la mets au micro-ondes Il faut qu'elle soit chaude, très important Ensuite, on prend une casserole On va y verser tout le sucre Tac ! Alors moi j'aime bien le démarrer On pourrait le démarrer à sec Mais c'est assez compliqué à la maison Donc ce qu'on fait, on prend de l'eau comme ça Et juste, on va le mouiller Histoire de faire vraiment une petite pâte avec D'accord ? Ok ? On va bien le dissous Très important On le dissous bien comme ça avec le doigt Ou une petite cuillère Si on ne veut pas mettre les doigts dans l'âme Dans le sucre Voilà, on dissous bien tout le sucre Pour pas qu'il reste un petit cristaux blanc D'accord ? Ok ? On fait tout le tour Tout le tour Tout le tour comme ça Tac ! Après, on égoutte bien le doigt On rince les doigts dans l'eau Et avec nos doigts bien propres Ce qu'on fait On fait tout le tour comme ça De la casserole Et là maintenant, ce qu'on fait On la pose On l'allume à feu Assez vif d'accord ? Pas à fond à fond Mais il faut qu'il y ait quand même assez de puissance Et là surtout maintenant Très important On ne le touche pas Tant qu'il n'y a pas un peu de coloration On n'y met pas une cuillère dedans Pas une spatule Rien Et quand il y aura la coloration Je vais vous montrer comment on le remue Sans ustensiles Là vous voyez en général C'est le moment où à la maison On a envie d'y mettre une spatule Je ne sais pas pourquoi On a envie de le remuer là Alors c'est le moment surtout Où il ne faut surtout Pas le toucher D'accord ? Vous voyez il fait une belle bulle là Il est en train de venir Pour la casserole Même la casserole Je la dépasse tout doucement Et dites moi dans les commentaires Avec quoi vous voulez accompagner Cette sauce caramel Hummm Des goffes, des crêpes Qu'est-ce que vous allez faire Pour vous faire plaisir ? Des petits pancakes ? Là vous voyez On voit une légère coloration C'est le moment où on peut Commencer à toucher la casserole Pas avant C'est le moment aussi De mettre un beau petit pouce bleu Ca motive et ça fait vivre la chaîne Ok alors regardez Pas de spatule rien On va chercher Avec le blanc là On va chercher Ce qu'il y a sur les côtés Et voilà On arrête On ne le touche pas plus Je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo Là il y a une petite légère fumée Comme ça On va baisser le feu On va garder quand même un peu de chaleur Et là maintenant On va attendre d'avoir une couleur Dans une casserole noire C'est très foncé Il ne faut pas se faire avoir A le mettre trop tôt Sinon le caramel Il sera liquide Il sera trop clair Et il n'aura pas le bon goût Il ne faut pas attendre trop non plus Il ne faut pas qu'il soit amer Et qu'il soit trop foncé Il y a l'odeur aussi On sent que le caramel est bon Là vous voyez Il est noir comme ça Là j'ai ma crème Qui est bouillante D'accord Et il faut qu'elle soit bouillante Attention hein Comment est important la vidéo On prend le fouet On y va Tranquille Vous allez voir Vous voyez Petit à petit On y va Dès qu'on va rajouter De la crème Ca va bouillir Donc Tac Et là on peut tout mettre Après avoir donné Une belle ébullition D'accord On va récupérer nos gousses De vanille On ne va pas les mixer dedans Ça ne va pas être top Tac Et là maintenant petit à petit On va y mettre nos petits cubes de beurre dedans En mixant Ca va le lier un petit peu Ca va le lisser Vous allez voir On aura un caramel Un résultat top Ok Et là une fois qu'on a incorporé tout le beurre On y ajoute Une grosse pincée de fleur de sel Et voilà maintenant Vous avez ma recette De caramel au beurre salé Vous la laissez reposer Tranquillement au frigo Vous allez voir C'est un petit délice Ca se mange même à la petite cuillère J'espère que cette recette t'a plu Si c'est le cas Pense à la liker A la partager A la commenter A t'abonner En cliquant sur ma petite tête A regarder d'autres vidéos Je te dis Ciao ciao Et à table juju